Aller salut heureux tout le monde donc ici Sormones pour la suite de nos aventures sur Rugby League Team Manager 3 on va reprendre simplement notre notre petite carrière on va pas aller au bout évidemment encore une fois c'est on va pas se lancer dans un let's play vu l'état d'avancement du jeu mais on va se faire la petite heure tranquille et voir où ça nous mène où ça nous aura mené du moins alors typhon noir non on veut le garder on garde tout le monde de toute façon on va jouer avec avec les gens qu'on a il y a encore un blessé c'est Morphes cette fois ci où est ce qu'il est je ne le vois pas voilà très bien on a laissé faire l'entraîneur assistant qu'est ce que vous me demandez là il faut réassigner nos kickers et voilà terrible allez c'est parti prochain vallon contre Torei sous la pluie voilà qui va pas aider l'équipe du stagiaire qui est absolument aquaphobe ok on se met sur le côté oh très très beau reflet ça nous permet d'apprécier ce petit reflet avec des nuages dans les flaques mais encore une fois niveau lecture du jeu c'est pas génial il va falloir jouer de la caméra avec des ongles pas forcément adaptés alors ce serait pas mal aussi d'avoir des maillots à la maison et à l'extérieur à domicile parce que là tout le monde joue en vert plus haut ça a l'avantage d'être bien visible sur la pelouse peut-être un match qu'on va pouvoir gérer le vert fluo peut aveugler les adversaires tout à fait alors là les deux équipes deux équipes vont jouer en aveugle après le fast walking des grands mères on va jouer avec des chiens ça va être compliqué j'aime particulièrement l'ambiance alors pas de ce côté là de l'autre côté on va voir l'ambiance l'ambiance comme on dit l'éclairage voilà je trouve que c'est assez agréable entre le reflet des flaques et les petites lumières là-bas alors peut-être que les flaques sont un peu trop plaquées au sol ça aurait été pas mal de mettre un peu d'herbe au milieu un peu plus estomper un peu la flaque on va lui rajouter de la transparence peut-être ce serait pas mal voilà c'est le deuxième essai deuxième essai avec la transformation réussie alors là il y a eu un petit bug il y a eu un petit bug on était à 8-0 après avoir raté une première transformation et en réussissant la deuxième transformation ça nous a validé la première qu'on avait raté du coup on se retrouve à 12-0 bon il faut de l'indulgence le jeu est en développement encore une fois early stage de développement et je trouve qu'ils ont déjà fait quand même un travail monstrueux même si évidemment il y a des choses pas parfaites le jeu se tient quand même très très bien bon après c'est sûr que le moonwalk sur place c'est peut-être pas quelque chose d'indispensable les jours ne s'arrêtent jamais voilà sur place en moonwalk on sait pas trop ce que c'était c'était une tentative de drop ou un dégagement donc voilà je sais pas Big Burger par exemple jusqu'à présent qu'est-ce que tu penses du jeu selon toi comment ça se passe est-ce que ça te plaît est-ce que ça te plaît pas est-ce que ça te motiverait de jouer à ce jeu qu'est-ce que tu voudrais voir comme changement par exemple ça te plaît pas c'est vrai que ça se serait pas mal pouvoir choisir entre 15, 13 et 7 finalement est-ce que ça changerait beaucoup beaucoup de choses au niveau du du coeur du jeu je suis pas certain bon il y a des règles différentes quand même le rugby à 13 c'est pas le plus populaire et les néophytes seraient moins perdus ouais c'est possible aussi c'est vrai mais non on veut tous les garder arrêtez de nous embêter avec vos transferts zébus a pris de la valeur il est passé de 1000 à 3000 évidemment on veut nous le recruter allez encore une blessure terrible histoire deux blessures même d'Ascar avec cold on va demander un autre entrée attendez ce qu'on va faire on va essayer d'être un peu sérieux 30 secondes voilà notre staff spécialisation tactique kick général général donc a priori c'est c'est à lui qu'il va falloir demander on va lui demander de nous faire une équipe digne de ce nom où est le où est le lui qui a breton allez on compte sur toi il nous a composé l'équipe il a mis personne ici il a mis personne parce qu'on en a pas mais si on a un nerdfrog nerdfrog va s'y mettre tout seul je suppose ah oui il faut remettre un capitaine du coup alors on va jouer contre tonnace et salut à toi Morphes bienvenue sur le live voilà tu arrives pile au début du match donc contre tonnace je ne sais plus si c'est le troisième ou quatrième match de championnat quatrième peut-être allez on joue à gauche on marque à droite on va récupérer la balle et c'est parti voilà on pousse on pousse il faut remonter tout ça tu diriges les joueurs non 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 on ne fait qu'entraîner les joueurs c'est un jeu de management donc on leur donne les consignes et après ils se débrouillent et pour ceux qui veulent jouer au rugby vraiment comme un FIFA et bien vous avez des jeux qui sont faits pour mais ici ce sera plutôt un football manager mais pour le rugby donc rugby league team manager comme son nom l'indique allez pousser pousser madame c'est un ballon voilà terrible histoire on s'est fait complètement troué et Thomas ouvre le score 6 à 0 pas pour moi je suis nul pour ce genre de jeu il en faut pour tous les goûts c'est vrai que les jeux de management ne sont pas les plus populaires et les jeux de management de rugby c'est encore moins populaire superbe aplati entre les poteaux derrière c'est la transformation on vient égaliser 6 partout voilà il aurait pu passer le deuxième défenseur vas-y pousse 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 bon l'équipe a l'air de se comporter quand même un peu mieux sur la défense ça c'était un très très bel écrasement oh là là terrible terrible défenseur qui se troue et derrière c'est l'essai marqué depuis le bout du terrain avec le drop réussi 12 à 6 pour tenance voilà cinquième tacle le prochain on récupère la balle mais arrêtez le faites quelque chose je suis en train de courir en arrière alors visiblement on l'aurait arrêté quand même avant l'essai je vais dire le touchdown mais pas du tout terrible hein ce petit bug de son qui revient assez fréquemment alors attendez on va mettre en pause non on va faire des remplacements parce que c'est vrai que je me dis qu'ils se font tout seul mais pas du tout on va être creeper donc il est où creeper creeper il est plus là il est plus là pf il sert ok kars on fait rentrer tout le monde on fait rentrer tout le monde il reste un peu plus de un peu moins de 20 minutes 15 minutes on est si nul en défense 16 à 6 ils ont raté la transformation heureusement donc on Bon on a réussi à remettre la main sur le ballon Maintenant il va falloir avancer C'est la fin du match déjà 16 à 6 Ça c'est le rating Bien prochaine journée On n'est pas bien On n'est pas bien On est sixième sur huit Avec quatre points Non pour les vieux on le garde C'est donc de nous demander à acheter nos joueurs On ne va pas les vendre Déjà qu'avec les meilleurs joueurs du monde on est en galère Si en plus de ça on les vend Allez on va jouer contre Rillemont Retour sous la pluie Avec la petite ambiance lumineuse sympathique Et c'est parti C'est parti On possède ce ballon Seul face à trois défenseurs Aucun problème Allez pousse 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 C'était beau ça Petit décalage Il s'est pris un vieil autobus dans la face Le décalage Non c'est bon On l'a chopé lui Un perpendiculaire bien comme il fallait Et heureusement parce qu'il partait tout droit Tout droit tout seul A chaque fois j'ai l'impression qu'il y a du mieux avec notre équipe De semaine en semaine L'entraînement doit peut-être aider Ça manque encore d'un petit bruit de ballon quand il y a des kicks Un petit bruit de bouchons aussi dans les impacts Un petit outch Un truc du genre Ça pourrait tout à fait apprécier Ils ont réussi à marquer un drop Mais c'est bien On les force à jouer ce genre d'action C'est qu'il y a quand même du mieux en défense Très bien On a récupéré la balle Maintenant il faut arriver à remonter tout ça Oh là là Mais venez l'aider Genre un autre joueur qui recule là sur 20 mètres Tout le monde le regarde Personne vient l'aider On a passé la mi-temps Donc on est en deuxième période GG speed pour le level up Voilà la terrible histoire 8 à 0 Défaite après défaite On se forge un caractère Mais pas vraiment un palmarès Allez Ça serait pas mal d'aller marquer un point Au moins pour l'honneur On est terriblement nul sur les mêlées Ça c'est terrible À chaque fois On perd la balle Et voilà Ça c'est le beau jeu Quand tout seul tu pousses 4 adversaires C'est que t'es bien dans tes baskets Voilà c'est très bien Continuez Très très bien Allez encore 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 Allez bim Ça c'est fait Encore un Voilà La bataille du milieu de terrain est vraiment très très difficile Et on en terminera là dessus 8 à 0 C'est une nouvelle défaite Une nouvelle désillusion pour le public du club du stagiaire Malgré tout achètera des maillots évidemment Encore un également Medical Terminanta Night C'est une nouvelle défaite No C'est un儿 W Buch Sous-titrage ST' 501 On va recomposer l'équipe. Il faut redistribuer le capitaine. Il y a des joueurs blessés. On a qui un Xebus. Il y en a d'autres. Merde frog. Il est où ? Sous-titrage ST' 501 Le leadership à 31. C'est Maverick le capitaine de ce match. Alors ça c'est un peu dommage aussi. On devrait pouvoir sélectionner un capitaine qui ne change pas lorsqu'on change la formation parce que le capitaine il reste quand même un peu plus longtemps qu'un match. Bon après c'est un style. Et on va jouer contre sauveterre. On trouve Terre qui va jouer avec un maillot qui ressemble étrangement au troisième maillot des Girondins de Bordeaux en foot. À une certaine époque. Allez bim ! Entre le vert fluo et le rose fuchsia on est quand même bien au niveau rugby sur les couleurs. C'est un peu comme ça. Allez on résiste mais là on est vraiment tout auprès de notre embute. Oh la la, terrible histoire, on s'est trouvés sur la retombée de la balle et derrière c'est laissé la transformation et le 6 à 0, allez les gars un peu de nerfs. Je trouve que ça manque encore d'interceptions aussi, deux joueurs qui viendraient couper les lignes et récupèrent un ballon, on le voit pas trop sur le terrain. Et c'est le deuxième essai, transformé, plus à 0 c'est terrible. Bon le bon côté c'est que ça nous donne une base assez négociable lorsqu'on se lancera dans un vrai let's play pour faire mieux, ça pourrait être difficilement pire. Voilà très très bien il faut se battre. Oh la la terrible, ils nous mettent des décalages de taré et derrière pour remonter c'est l'enfer. Entre de laapse de l'incarie, ça doit y avoir du bail. L'anama, ça doit être l'un des décalages de taré et derrière. C'est parti. Fais-toi ! L'anama, c'est parti ! L'anama, c'est parti ! Là j'ai envie de dire ouf, numéro 7 qui vient d'aplatir un adversaire, à défaut d'aplatir le ballon. Allez, continuez, groupez, groupir, on avance. Et encore une mêlée qu'on a perdue. Je ne sais pas comment c'est possible d'être aussi nul sur les mêlées. Ça c'est quelque chose que l'on ne verra pas souvent. C'est un truc qui pourrait être cool aussi, avoir un petit écran juste avec un avec les triangles des mêlées pour y placer les joueurs spécifiques qu'on aurait envie de placer dans la mêlée. Et salut à toi Kaiser, bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Le décalage c'est bon. C'est bon on l'a bouchonné comme il fallait celui-là. Malgré tout on perd 0 à 12 donc contre sauveterre. On continue notre escalade inversée du classement. Voilà huitième 4 points, sauveterre et premier. Bon on vient de perdre contre les premiers, c'est un peu plus acceptable. Et re speed, re bienvenue. Alors nouveau transfert. On veut nous acheter trail, il est hors de question que nous cédions trail à qui que ce soit. Je viens de finir de streamer The Walking Dead Telltête épisode 1. J'avais joué au premier épisode avec Morgan et la petite fille. C'est vrai que je n'avais pas poussé l'aventure au delà du premier épisode. Parce que je trouvais les épisodes un peu courts et un peu chers. Un prochain match contre Bias. Allez il faut se refaire. Voilà Kaiser tu es là. Speed doit être quelque part aussi. On ne sait pas où. C'est Maverick, Mark Mail, Lempopo, Dragna, Morphes, Cartagène. Où est Speed ? Il doit être sur le banc de touche. Ou alors blessé. Ah bah 4 pour 50 balles, ouais c'est plus rentable puisque c'était 20 balles le truc je crois. Effectivement avoir l'aventure entière ça doit être un peu plus sympa. Allez on est reparti donc. Un match contre Bias. On va se remettre en fast sous la pluie. Voilà on marque à gauche, on joue en vert fluo. Je devais jouer à l'époque sur Retour vers le futur fait par Telltate aussi. Non à part Walking Dead j'ai jamais touché à leur jeu. Dans l'idée je suis pas très fan des QTE en fait. Et sur Walking Dead moi ce qui m'avait dérangé c'était pas tant les QTE finalement que le prix pour la taille de l'histoire et le fait qu'il était prévu des DLC avec la suite de l'histoire quoi. Le modèle économique de l'histoire disons m'avait un peu dérangé. Allez choper les. Voilà encore un plaquage et on est bon. Il dégage. Et décale. Donne ton ballon. Fais quelque chose de ta vie. Voilà très bien voilà. S'il avait réussi à passer. C'est pas fini. Et c'est une mêlée. Tout de suite les mêlées on perd le ballon. Rien. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Salut à toi Noël bienvenue sur le live. Ok. On arrive à tenir. La défense est bien meilleur là. Je sais j'ai dit ça à chaque match. oh il est passé il est passé incroyable c'est mort fait ce qui vient ici aplatir marqué premier point de l'équipe la transformation est passé aussi 6 à 0 et on repart j'ai dégagé ce sera la mi-temps et on reprend marqué à droite désormais il arrive à se battre mais pas réussi à passer oui oui belle esquive et c'est larry qui vient ici marqué le deuxième essai avec transformation 12 à 0 serait-ce l'illumination le déclic la révélation pour cette équipe du stagiaire le match référence il est là il faut rien lâcher là vous êtes bien bien lancé on va on va préparer un remplacement déjà kaiser est là kaiser est là on va le mettre à la place de Lempopo cartagène contre Nekpley allez les gars on compte sur vous un cartagène tout fringant pour un Nekpley tout fatigué ça pourrait faire la différence encore quelques minutes il faut tenir voilà c'est très bien tu as le ballon encore 6 minutes 5 minutes pousse 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 on a pris un gros bouchon allez c'est terminé nous sommes dans les arrêts de jeu le match est terminé sur une victoire enfin du club du stagiaire 12 à 8 et c'est marc mail qui a été élu joueur du match bien on peut continuer alors un transfert nous est demandé entre Anishad non mais non c'est donc de vouloir acheter nos joueurs d'accord il y a eu la la vilaine coupure vilaine coupure de stream désolé pour ça bon on va valider les entraînements ah bah écoute tout le monde est parti se coucher je suis bien bien désolé pour ça je ne l'ai pas vu en même temps je n'aurais pas pu faire grand chose poulet vieux non nous le gardons jamais nous vendrons poulet vieux alors vous êtes revenus merci à ceux qui sont restés durant la coupure du coup vous êtes repartis d'après d'après le compteur fichre que se passe-t-il ça doit être un coup des extraterrestres qui nous kidnappent notre audience alors il y a des joueurs blessés dans votre effectif qui est blessé marc mais les blessés il était élu joueur du match mais alors non mais il n'est pas du tout à ce poste là mais il faisait du chien il y a d'après le tâche de la vie Alors on va mettre le drake ici. Il est où le drake ? Où est le drake ? Il est là ! Aucun problème il faut remplacer Mark Mail qui est hooker HK On va mettre trail à la place. Ok c'est bon. Il y a encore des joueurs blessés. Anishan. Anishan il est où ? Il est là. Net Anishan. Net Anishan. On va lui mettre un petit Maverick et nous allons jouer contre Aubagne. Non je suis toujours là. Eh bien GG merci à toi Noel pour le soutien. Allez c'est parti. Ce sera le dernier match en 3D de la soirée. Ce qu'on fera c'est qu'on simulera tous les matchs et salut à toi Zoduc. Bienvenue sur le live. Si tout toi tu es encore là. Donc ce qu'on fera c'est qu'après ce match là on fera des simulations de matchs histoire de finir la saison. Juste voir ce que ça aurait donné. Eh bien. Nos capitaines. Ah oui d'accord. Autant pour moi. Nous n'avons pas de capitaines du coup. Ah puis c'est compliqué. Niveau capitaine c'est compliqué. Leadership on dépasse pas 15. Ah si il y a un 28 là. Mais c'est pas terrible. Au niveau des coups de pieds. Allez c'est parti. Contre Aubagne. Voilà. Ce qu'on fera c'est qu'on fera des quicks matchs après pour régler la saison. Encore une fois le jeu est un peu trop trop frais encore pour se lancer dans un let's play vraiment intéressant disons. Donc pour l'instant on va faire petit épisode. Et puis on va être patient. On va attendre de voir ce que les développeurs nous proposeront pour la suite. Pour les prochaines updates. Toujours là mais ça lag. Alors de mon côté ça ne lag pas. Du coup tu pourrais essayer de réduire la qualité de la vidéo. En cliquant sur le petit engrenage. Par exemple. Sinon c'est peut-être que ta bande passante a t'occupé à télécharger un truc genre un jeu steam en fond ou quoi qui se met à jour. Tu as gagné combien le dernier match. Il me semble que c'était 12 à 8. On n'a pas remarqué après eux. Et eux ils ont terminé avec du drop. Voilà c'est très bien. On se bat. Dommage. Dommage mais là on est bien agressif sur l'homme. Voilà bim. On ne dépasse pas les 20 mètres. C'est fait. Oh là là. Terrible histoire. Terrible histoire. Et il va aplatir entre les poteaux. Et bien voilà. 6 à 0 pour Aubagne. Alors qu'on était si bien partis. Il leur a fallu une percée. Et c'est fini. Allez c'est pas grave. Il faut revenir. On retourne sur les acquis. Sur les bases. Et on repart. Humblement vers l'ambute adverse. Oh oui. Très très beau. C'est dommage. Il aurait fallu la deuxième esquive. Mais la première était belle. Le bouchon à la réception était pas mal aussi. Ils sont chauds quand même. On arrive à bien les contenir. Mais ça ne suffit pas. Mais arrêtez-le. On est très très vite. Très très vite à l'ouest en défense. On ne voulait pas l'aider. J'aurais-y démerde-toi. Tu gères. Tout seul. Ils sont 4. Oh oui. Triple skip. Quadruple skip. Regardez ça. Incroyable. C'est très là. Triple qu'on a refusé de vendre. Qui vient de marquer ici un essai. L'essai de l'année. Je pense assez facilement. Oh oui. Très beau décalage. C'est parfait. Court 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 court. Et Morphès qui vient mettre le deuxième. C'est le réveil. Le réveil des stagiaires. Nectplay. Qui s'est fait démolir. Très beau décalage encore une fois. Vas-y pousse. Pousse. Ok. Des petites tranches de Morphès qui ont été découpées. Avec générosité par l'adversaire. Ouais. Arrêtez-le. Très bien. Très très bien. Attention. Replacez-vous. Restez pas derrière là. Oui. Ouf. Alors attendez. Il y a un truc qu'on a pas fait. C'est les remplacements. Je me disais qu'on commençait à être un peu fébrile. On va faire rentrer Kaiser. Pardon pas Kars. Ensuite on va faire rentrer Serge. Alors Serge. La place de Le Drec. Et Cartagène. La place de Scripps. Neckplay. Neckplay. Maverick. 66. Non maverick il va rester là. Est-ce que vous avez pris en compte mes remplacements s'il vous plaît. Non ils n'ont pas été pris en compte. Il fallait faire un par un. Donc Kaiser. La place de Typhon. Ça c'est fait. Serge. La place de Le Drec. Ça c'est fait. Et Cartagène. La place de Neckplay. Ça c'est fait. Allez. Je me disais qu'on avait des petits problèmes. Elle a des gros problèmes. Serge sur le terrain. C'est un vrai boucher. T'es sûr de ton coup. Ah ouais là il nous faut. Il nous faut des bouchers. Des charcutiers. Des boulangers. Il nous faut toute la profession. Toutes les professions. Pardon. Les meilleurs artisans de France sont sur le terrain. Il nous faut des dentistes aussi. C'est important. Allez. Poussez. Poussez. Récupérez ce ballon. Elle est marquée. Oh ils ont raté la transformation. Pour l'instant on a encore l'avantage du score. Incroyable. On a gagné ce match. Deuxième victoire de suite. Cette fois-ci face à Aubagne. Allez. Ce qu'on va faire c'est passer les matchs. On va peut-être se garder le tout dernier match de la saison. Non. On ne veut vendre personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Soutien psychologique. Le public qui vient soutenir l'équipe du stagiaire. Gauty bienvenue à toi. Bienvenue et merci. Alors Gauty si tu viens pour voir du beau jeu. Il va falloir attendre. Là on va donc passer parce qu'on est en fin de live. Ce qu'on va faire c'est quand même aller au bout de cette saison pour le principe. Donc on va passer tous les matchs. Et on va se garder le dernier pour finir en beauté. Pour l'instant nous sommes septième. C'est terrible. Non mais je vous ai dit déjà. Je ne veux pas vendre mes joueurs. Arrêtez de me demander. Ça pourrait faire partie d'une option. Ne pas vendre ses joueurs. Donc voilà. On va faire des quick simulations. Oh là là on a gagné ce match 26 à 12 donc. Très bien. Lempopo joueur du match. Félicitations. On continue. On avance. Ici on doit valider les entraînements. Donc ça on doit le faire toutes les deux semaines. En fonction des matchs qu'on va nous proposer. Évidemment il est plus intéressant de changer. De mettre des repos etc. Mais bon là encore une fois on n'est pas en let's play. Donc on ne va pas s'embêter avec ça. Et encore une fois le jeu est en early access. Et en début de phase de développement. Il y a beaucoup d'options qui manquent etc. Il y a des choses qui vont changer probablement. Donc on ne va pas se lancer dans un let's play maintenant. Ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. D'autant que si ça se trouve. Il peut y avoir des problèmes de sauvegarde avec les mises à jour. Donc voilà. Mais on va aller quand même au bout de cette saison pour le principe. On va essayer d'y aller le plus vite possible. On va aller le plus vite possible. Les résultats des championnats anglais, irlandais et autres. On aura accès en compétition internationale etc. Selon les résultats de vos clubs évidemment. En revanche je ne sais pas si on pourra jouer. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité. Mais si on pourra jouer les équipes nationales. Ce serait quelque chose de bien agréable. Allez contre Tonins le match retour. Oh oui c'est une nouvelle victoire. 28 à 24. C'est le GG. Toujours en valide les entraînements. Toujours en valide les entraînements. Voilà là on a entamé les matchs retour. Donc il va nous rester 5 ou 6 simulations avant le dernier match. GG Big Burger pour le level up. Prochain match contre Rillmont. La simulation. Voilà on a perdu à 1 point. Triste. Triste histoire. Triste. 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 Undo, je ne sais plus si on l'a mis manager ou autre, mais il nous dit que nos infrastructures ne sont pas au niveau pour le championnat et j'aurais bien envie de te dire oui mais nous n'avons pas l'argent. Alors sauveterre, 14 à 0 voilà ça c'est le beau jeu avec trail qui est homme du match donc on va aller voir vite fait le club. 69 le meilleur niveau possible mais c'est ça nous avons les meilleurs joueurs du monde ici. Ah si il y a quand même les maillots à l'extérieur mais on le voit jamais ce maillot. Il y a un petit bug ou alors le truc n'a pas encore été développé. Donc ce que je voulais voir c'était simplement voilà ça, ça, ça c'est fait. Il nous reste combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 7 et on finira contre sauveterre. Cette simulation est un match. Le 69, la 8, 6, tout est bon. On s'entend. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui il faut valider. Je n'ai pas encore le réflexe de valider les entraînements. Pour moi tant qu'ils sont là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il devrait enlever cette validation forcée et qu'il devrait nous laisser gérer le soin de remplacer ou pas. Si on a envie de faire attention ou pas. Alors un blessé c'est Script Team Kiss. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non. Script Team, est-ce qu'on le voit ici ? Oui. Script Team, il est prop prop. Prop prop, rush rush pour rush prive. Alors, on a du prop, deuxième ligne pas mal, mais on n'a pas de prop prop. On va faire jouer Woref. C'est fait longtemps. Il nous vient de Papouasie Nouvelle-Guinée Woref. Il doit y connaître un rayon. Il vient donc te faire plaisir. Il vient participer à la bouchonnade. Nous allons jouer contre Bias. 32 à 12. Et Typhon Noir, qui est l'élu joueur du match. C'est la grande remontée du club du stagiaire. À un moment, il faudra qu'on s'intéresse au classement. Parce que si ça se trouve, nous ne sommes plus du tout septième. Alors, prochain match contre Aubagne. Aubagne qui nous avait détruit. Oh là là, terrible. Un point. Ok. Alors, est-ce qu'on pourrait voir notre classement ? Est-ce que c'est possible ? Club du stagiaire troisième, incroyable. Troisième à deux points de Bias. On pourrait croire à la montée. Merci. 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 Allez, validation. allez donc vous toucher et vous cherchez des joueurs ailleurs laissez nos stars du ballon ovale en paix mais alors qu'est ce qu'on a comme blessés nous et ce sont des blessés à l'entraînement ambiance ambiance arsenal quoi donc larry larry qui est full back centre qu'est-ce qu'on aurait à te proposer à la place donc éventuellement on pourrait remettre marc mail alors marc mais les joues là où est larry larry il est il est là à être crosse que la place est parti simulation en jeu contre celle ça pour la trente à vingt au secours vincent da sylva nous a mis minables transfert non la réponse est non toujours non on a bientôt bientôt terminé cette session on a ce qu'on vient plaid 17 on a ici que c'est plus clair voilà encore quatre simulations voilà 56 messages non lu ça c'est du manager de qualité qui s'intéresse à son club en même temps si on avait l'argent pour des secrétaires on serait pas là allez torreille oulala que se passe-t-il 24 à 32 on était dans une bonne bonne spirale et au final au final ça part un peu en sucette là on va peut-être demander à l'adjoint de nous refaire l'équipe ok ensuite il va falloir choisir un capitaine on Allez, c'est parti, simulation. Voilà, là ça va mieux. 12 à 23, turtle hop du match. 1 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 à 23, turtle hop du match. Match suivant contre Rillemont. Rillemont qu'on avait battu déjà plusieurs reprises. Voilà, on confirme. 2 victoires de suite, c'est très bien. 1 à 23, turtle hop. ... ... Alors sauveterre on les joue deux fois de suite là, si je ne me trompe pas. Si je me trompe c'est la fin de la saison directe. 30 à 4, voilà le beau jeu. Et donc on arrive sur le dernier match de la saison. C'est bien ça, on va jouer sauveterre à domicile. Voyons voir vite fait le classement. Club du stagiaire premier, allez savoir comment. Avec 12 victoires et 9 défaites. On est à égalité de... non, égalité de rien du tout. C'est égalité de points avec Torrey et Bias. Donc en gros il nous faut une victoire pour être champion de cette division 3. Alors un transfert. Un transfert non merci. Nous allons garder WatKajou avec nous. On a besoin pour le foie gras. C'est pas un club vegan friendly attention. Alors on a un joueur banni. Un joueur suspendu. C'est Mark Mail. Mark Mail est suspendu. Fiche 3. Lucas tu nous recomposes une équipe. Digne de ce nom s'il te plait. Ok. Il nous faut... Un capitaine. Alors on a 28. Ouais on va prendre toi. Non t'es à 20 toi. Ici 28. 34. Voilà Nerdfrog. Capitaine de classe mondiale. Derrière il nous faut des kickers. D'ailleurs c'est pas trop ça. Allez c'est parti. Dernier match de ce live. Dernier match de la saison. On joue pour le titre. Si on gagne on est champion. C'est simple. Enfin champion de division 3 attention. Ce serait le passage en division 2. Il y a des croquettes pour ta vanne. Allez. Non attention. On va pas simuler ce match. On va bien le regarder. Et voilà. C'est parti. On marque sur la droite. Dernier match de la saison. face à sauveterre. On joue pour le titre. Il nous faut une victoire impérative. Une victoire impérative ça passe par écrabouiller la tête de l'adversaire dans le gazon. à plusieurs reprises. Et avec sévérité. Mais tout en étant juste. Allez. Voilà. Ça a été compliqué là cette défense. Voilà la terrible histoire. C'est bon. C'est pas grave. Il faut se ressaisir. Rien n'est fini. Alors je ne sais pas contre qui Biass et Ettorey sont en train de jouer. Ce sont nos concurrents directs. Nous sommes tous à 24 points en tête du championnat. A la possession de balles c'est catastrophique. Les sauveterre on les a battus. La semaine dernière. 10 points d'écart il y avait en notre faveur. Il va falloir retrouver la motivation de recommencer. Pour l'instant c'est très mal parti. Hop j'aurai deuxième fois hein. Alors toi numéro 2. Qui est numéro 2 là ? Qui es-tu ? Où es-tu numéro 2 ? Numéro 2. Montre toi Dragna. Qu'est-ce qui t'arrive ? Bon on sait tant jamais hein. Si nos adversaires directs perdent également leurs matchs. Ça pourrait être toujours bénéfique pour nous mais bon. Comter sur la défaite de l'adversaire c'est pas vraiment être maître de son destin. Et en même temps se faire bouger sur 5 mètres à chaque ballon c'est pas non plus être maître de son destin. Le supplant c'est à son comble on est en deuxième période. Il reste 30 minutes un peu plus. Non même pas d'ailleurs. Si, si, si. 100 minutes. On va faire un premier remplacement. On va faire entrer qui Serge à la place de Maverick. En revanche nos autres remplaçants sont déjà... Ah quoique tout le monde est un peu crevé. Scriptim à la place de Nathanichan. Kars. Kars à la place de WatKajou. Voilà. Maverick éventuellement à la place de Xebus. Daskar. On pourrait le faire rentrer lui. Place de Speed. Voilà. On a fait ce qu'on a pu au niveau remplacement. Et on n'arrive pas à les marquer. Donc il faudrait deux essais là au moins. Il y a un blessé. J'aurais pu le voir avant peut-être. On va se faire une petite pause. On en est où là ? On en est où ? Anishan 30. Ah oui le blessé il est là d'accord. Obligé de faire rentrer Speed. Bien. On arrive à bien les découper désormais mais c'est pas suffisant. Il reste 10 minutes. Si on n'a pas réussi en 70 minutes à mettre deux essais. Est-ce qu'on va réussir en 10 minutes ? Bon peut-être. En tout cas en mettre 1 ce sera pas mal. GG Dragna qui vient ici marquer l'essai. C'est-on jamais ? Avec un peu de chance. On a raté la transformation. Avec un peu de chance c'est-on jamais ? Un deuxième essai. En tout cas c'est bien. On réduit un peu quand même l'écart de points. Et oui il a lâché son ballon sur l'impact. Et c'est terminé sur ce score de 4 à 12 malheureusement pour Sauveterre. Est-ce que ça nous retient notre première place ? Et salut à toi CrossQ. Bienvenue sur le live. Mais tu arrives à la toute fin du live. Comme à ton habitude j'ai envie de dire. Et oui on finira 3ème. Ohlala c'est terrible. C'est terrible. On était bien. Et finalement on finira quand même sur le podium. Mais bon. Très très dur. Très très dur. On sera revenu de loin. Ceci dit on a passé un long moment 8ème. Et voilà qui va nous laisser une petite marge de manoeuvre. Lorsqu'on se lancera dans un vrai let's play. Donc voilà. Bah écoutez. Ce live est du coup terminé. Il n'y a aucun souci CrossQ. Ne t'en fais pas. Profite bien de ton jeu. Donc voilà. Ce live est terminé. Alors je vous invite si vous êtes fans de management et de rugby. Ou l'un ou l'autre. Aller supporter ce jeu. Donc rugby league team manager 3. Un jeu en early access. Donc en début d'early même. Avec encore beaucoup de choses à faire. Mais avec un très très bon potentiel. Et si vous aimez ce genre de jeu. Bah écoutez. N'hésitez pas à les aider. Les soutenir. A jeter le jeu un peu en avance. Et puis être patient et tolérant avec tout le travail qu'il reste à faire. Et puis. Et puis voilà. Et bah écoute. Il n'y a pas de quoi The Duke. Moi ça m'a fait bien plaisir. C'est un jeu qu'on va suivre évidemment sur la chaîne. Mais en revanche voilà. Pour les let's play. Il va falloir attendre quand même quelques mises à jour. Pour que ce soit un peu plus agréable. En tout cas au niveau de la caméra. Parce que là on a quand même du mal à suivre les actions. Etc. Donc voilà. Mais quand les choses sont un peu plus polishes. Un peu plus. Un peu plus clair. Et aussi que j'aurais pu maîtriser peut-être un peu mieux certains aspects du jeu. Et bien ce sera plus agréable. Et on se lancera dans une vraie aventure. Voilà voilà. En attendant. Si vous aimez les jeux de management. Et bien écoutez. On est sur le let's play de Football Manager 2020. Avec l'équipe de York. Alors un let's play en dilettante. Vous attendez pas aux épisodes trop souvent. Mais ils arrivent quand même. Et puis voilà. Et là dessus. Je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. Merci d'être venu soutenir ce petit jeu. Et puis.